C'est parti pour la troisième édition de l'événement ludique et didactique Welcome Holidays. Il a été lancé officiellement ce samedi 21 décembre 2019 par la structure organisatrice Tex à travers une conférence de presse à la Villa Tex. L'événement porte cette année sur le leadership et l'ODD 5 avec des innovations. Cette conférence de presse sera pour faire un bilan clôture de la deuxième édition que nous avons obtenue au palais de congrès. Cette conférence de presse également vient pour lancer la troisième édition de Welcome Holidays que nous avons vu et expliqué un peu les grandes lignes qu'on aura développées sur cette troisième édition. Welcome Holidays 3, sa particularité sera spécialement l'implication collective de tous nos partenaires. Sur cette troisième édition, nous avons prévu d'aller vers nos partenaires. Cette année, le thème choisi c'est le leadership de l'ODD 5 qui est l'égalité entre les sexes que nous avons quand même développé un peu lors de la conférence. Nous envisageons cette année pour tenir des concours au sein des écoles. Faire participer les écoles directement au lieu de les faire déplacer. On tient les concours au sein de ces écoles-là. Texas a saisi également l'occasion pour lancer officiellement l'association Le Focus pour renforcer le leadership des jeunes. L'association Le Focus est une association qui est à politique à but non lucratif. Elle a été créée pour répondre aux besoins de la jeunesse togolaise en leadership et développement personnel. C'est une association qui a été portée sur les fonds baptismaux. L'association Le Focus a pour objectif de promouvoir l'éducation et la formation professionnelle des jeunes, favoriser un apprentissage dans une ambiance conviviale à travers des kermesses, promouvoir le développement personnel des jeunes, protéger l'environnement. Rappelons qu'une cérémonie de remise de poubelle à certains établissements scolaires a été organisée en amont du lancement. Des attestations ont été délivrées aux établissements et structures partenaires de la deuxième édition.